Bonjour les loulous ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle histoire. C'est parti ! On ouvre la porte des histoires. C'est Mamar de Claire Garon. C'est Mamar. Voici un canard. Oh, quel joli mar. C'est Mamar. Arrive un canard blanc. Oh, quel joli mar. C'est Mamar. Ah non, c'est la mienne, répond le canard jaune. Le canard blanc réfléchit. Bon, on n'a qu'à la partager en deux. D'accord. Arrive un canard rouge. Oh, quel joli mar. C'est Mamar. Ah non, c'est la nôtre, répondent les deux canards. Le canard rouge réfléchit. On n'a qu'à la partager en trois. D'accord. Arrive un canard vert. Oh, quel joli mar. C'est Mamar. Ah non, c'est la nôtre, répondent les trois canards. Le canard vert réfléchit. Bon, on n'a qu'à la partager en quatre. D'accord. Petit à petit, des canards de toutes les couleurs se partagent la mare. Arrive un canard noir. Oh, quel joli mar. Je peux venir, demande le canard noir. Euh, mais, vous en voulez un bout, s'inquiètent tous les canards. Oh non, 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 je veux juste en profiter, m'amuser, nager comme vous, quoi. Ah non, pas du tout, dit le canard jaune. Nous, on ne s'amuse pas, dit le canard violet. On ne nage pas du tout, on reste chez nous, dit le canard vert. On s'ennuie plutôt, on ne peut pas bouger, dit le canard rose. Mais pourquoi, demande le canard, cette mare n'est-elle pas à tout le monde? À tout le monde? Eh ben oui, dit le canard noir. Une mare pour tous, pour jouer, pour nager, tout seul ou à plusieurs. Oh, quelle bonne idée! Les canards de toutes les couleurs se mettent alors à jouer et à nager. Quand arrive un hippopotame? Oh, quelle jolie mare. C'est ma mare. Mais, oh, quelle jolie mare. C'est ma mare. Et voilà. On ferme la porte des histoires. À bientôt mes loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada